A propos de HaMelech HaKadosh, HaMelech HaMishpat, celui qui se serait trompé, on dit « HaKel HaKadosh ? » « Torquede Amira Shalom El-Kharabi » soit le temps d'une seconde, à peu près et demie, il se rappelle qu'on doit dire HaMelech HaKadosh, dans ce cas-là il peut se reprendre. Dans le cas où il a avancé à Tachomen, c'est-à-dire qu'il a omis de le dire, il reviendra au début de la Amida, dans la question, c'est de savoir, qu'est-ce qui se passe pour celui qui a fini sa Amida ? Est-ce que je l'ai dit ou je l'ai pas dit ? Quand je l'ai dit récemment, dans un cas pareil, il est préférable de dire HaMelech HaKadosh, en élevant un peu la voix pour ses propres oreilles, car quand tu fais un chinouille, quand tu fais un changement dans ta Amida, tu es beaucoup plus réceptif de ce que tu dis, que de le dire à voix basse totalement. Mais le Mawadine, si vraiment, il a des doutes maintenant, qu'est-ce que je fais ? En général, quand on a un doute, on va selon ce qu'on appelle le Hergel, c'est-à-dire, d'habitude, comme toute année tu dis HaKel HaKadosh, et que maintenant tu doutes que tu as dit HaMelech HaKadosh, donc ta langue, elle a dû dire ce qu'elle a l'habitude de dire, et donc qu'est-ce qu'elle a dit ? HaKel HaKadosh. Mais de l'autre côté, on ne peut pas dire, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Il faut faire un T'nai. On recommence l'Amida en disant, si je n'ai pas dit, alors que cette Amida soit la Amida, et si j'ai dit HaMelech HaKadosh, et que je refais cette Amida, cette Amida-là, qu'elle soit qui dit Nedava, c'est-à-dire comme un présent que j'apporte à HaShem, puisque je suis déjà sorti Yedé-Chova. C'est-à-dire qu'il est impératif, Pézrat HaShem, que le Khazan prie au rythme du Tzibur, et qu'à ce moment-là, il dit Zabwa'ot, HaMelech HaKadosh. Celui qui a l'habitude de prier, qui chita ta Rizal, les yeux fermés dans le Sidour, qui a un très très haut niveau, inématov ou manayim, chita du maharal, de prier dans le Sidour. Il n'y a pas que ça chita à lui, c'est très conseillé, surtout quand on n'est pas pur au niveau de l'âme. Il est évident que le Tzera nous va nous transporter à droite et à gauche, et le pire, c'est qu'on va dire HaMelech HaKadosh, comme tu diras, est-ce que tu n'auras pas des pommes de terre ? HaMelech HaKadosh, il faut énormément insister sur cette Nekouda-là, parce que tant que Dieu est roi, personne ne peut lui dire quoi faire. Je ne sais pas si comprenez. A quel HaKadosh ? C'est le Dieu. Désobéir à Dieu, c'est un gros problème. Et le roi, il est indigne d'autorité absolue. Quelqu'un m'a posé la question hier, il m'a dit, pourquoi on dit HaMelech HaMishpat ? HaMelech HaMishpat, c'est comme tu dis à quelqu'un, celui-là, c'est le roi de ça. C'est-à-dire qu'HaKadosh Baruch Hu, dans sa justice, il est généreux comme un roi, et personne ne peut le battre au niveau de la justice, parce qu'il est roi de la justice, comme tu dirais, le roi du monde, championnat du monde, le roi, c'est lui qui est absolu. C'est pour ça que ces deux mots sont très magiques et dans l'intérêt du peuple d'Israël. La raison pour laquelle, Bezrat HaShem, Chita Hitova, quand vous priez sur toi à Sarah Yémet et Shuvah, de mettre le doigt, si vous ne voulez pas avoir de Isyadat, c'est-à-dire de vous déconnecter de la prière, surtout de nos jours, où on a tellement de modernisme autour de nous, tellement de possibilités de nous retirer, tellement de choses dans la tête qui sont loin de la Torah, malheureusement, que notre esprit est transporté comme un coup de vent. On ne se rend même pas compte qu'on n'est plus dans l'Amida. Par contre, si tu mets ton doigt sur chaque mot que tu lis, vous allez voir qu'automatiquement, le doigt n'avance plus si tu es déconnecté. Donc ça te rappelle que, oh oh, arrête-toi deux secondes, reviens, regarde où tu es. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'effort à un moment où on se fatigue, mais en tout cas, pour ce dénékoudot spécifique, on reviendra. Par contre, pour les phrases qu'on dit entre Bezrat HaShem, cette évolution de... Je vais revenir un peu en arrière, je suis désolé, j'ai été concentré dans Haqal HaKadosh, dans ce que nous allons dire, tout ça, si on ne l'a pas dit, toutes ces rajouts qu'on a, où au début on demande pour HaShem, on lui demande de nous inscrire dans le Livre de la Vie, puis après on lui dit, donne-nous la santé, la Parnassa, donne-nous ce qu'il faut aussi. Et une fois qu'on a dit à Kadosh Baruch, regardez comment ça marche, cette éducation est magnifique au niveau du CEDER, c'est que quand tu connais ta place et que tu mets Dieu à sa place, que tu l'applaudis, que tu le remercies, après tu peux te permettre de dire Parnassa, Yeshua, Benekhama, et que tu nous as écrit dans le Livre de la Vie, tu peux te permettre de demander. D'abord, tu te conduis comme il le faut, comme une créature, et Dieu le fait de toi aussi un créateur. Mais par contre, si on a omis de le dire, on ne revient pas pour ces phrases-là, contrairement à HaMelech HaKadosh, HaMelech HaMishpat.